Bonjour et bienvenue à ce septième chapitre sur l'initiation au développement sur Lightroom. Nous allons regarder le septième bloc qui est le bloc effet. La vidéo est toujours en haute définition donc n'hésitez pas à la regarder en tant que tel sur youtube. Ce bloc permet de faire deux choses, le vignettage. Le vignettage ça permet d'assombrir ou d'éclaircir le bord des photos et il permet aussi de rajouter du grain. Du grain c'est une sorte de bruit. C'est des choses qu'on avait sur les pellicules argentiques. C'était lié à la chimie de fabrication de la pellicule. Il y avait des espèces d'agrégats de molécules d'argent et donc ça créait comme ça une espèce de structure granuleuse sur la photo. Au niveau du vignettage on a plusieurs choses. On a déjà le style de vignettage qu'on veut faire. Priorité haute lumière, priorité à la couleur et incrustation de peinture. On verra ça. On va rester pour l'instant en priorité les hautes lumières. La première chose qu'on décide c'est déjà est ce qu'on va faire un fort ou un faible vignettage dans le foncé ou dans le clair. Donc vous voyez que si je vais là on fait un fort vignettage dans le foncé. Si je vais là on fait un fort vignettage dans le clair. Donc moi je vais faire les exemples dans le foncé c'est plus visible et vous pouvez faire exactement la même chose dans le clair ça ne changera pas grand chose. On a ensuite le milieu. Le milieu décide est ce que vous faites un vignettage vraiment sur les bords ou est ce que vous rentrez à l'intérieur de l'image. Donc vous voyez vraiment sur les bords je rentre à l'intérieur de l'image. Ensuite on a l'arrondi qui décide est ce que vous avez un vignettage qui est rond ou est ce qu'il devient ovale ou est ce qu'il devient plutôt carré. D'accord. Donc ça ce curseur il sert à ça. Et ensuite vous avez le contour progressif qui va décider est ce que là je dirais la frontière entre les deux va être nette ou va être totalement évaporé. Donc va être net et donc là c'est vraiment très très net ou va être beaucoup plus fluide comme ça et donc évidemment là c'est beaucoup trop mais on peut imaginer de faire ce genre de choses. Haute lumière c'est assez intéressant. On va le regarder. Ça permet de conserver les hautes lumières. Donc vous voyez là par exemple que... On va y aller comme ça pour qu'on le voit bien. Voilà. Vous voyez ici j'ai bien assombri cette partie là. Là aussi ça assombri mais c'est dommage c'est devenu un peu gris là dans les blancs tandis que les nuages devraient être quand même un peu plus un peu plus clair. Donc on peut préserver les hautes lumières en bougeant ce curseur là. Et si je le monte les nuages reprennent un peu leur teinte, leur teinte blanche et le bleu par contre reste plus foncé. D'accord ? Donc ça ça permet de préserver les hautes lumières. Le vignettage priorité des hautes lumières donc comme je disais il essaie quand même de conserver les hautes lumières et on peut même ensuite ajuster ça. On a ensuite la priorité de la couleur. Donc là c'est un vignettage qui va essayer de garder des couleurs homogènes entre la partie sombre et la partie claire. Alors on va prendre un exemple. Alors attendez pas trop. Je vais faire comme ça et vous voyez que le bleu qui est foncé là est un bleu qui est quand même dans la même catégorie on va dire que le bleu qui est plus clair. Je vais faire à la place priorité des hautes lumières. Vous voyez ici on a changé légèrement de teinte. On n'est plus tout à fait dans les teintes du bleu qu'on avait ici tandis que si on fait priorité de la couleur on reste dans des teintes qui sont quand même assez équivalentes. Bon moi personnellement je dois avouer que je suis souvent en priorité haute lumière. J'utilise très très peu priorité de la couleur. Le dernier c'est incrustation de peinture. Donc là c'est particulièrement bourrin. Ça met un masque noir ou un masque blanc. Fin de l'histoire. D'ailleurs vous voyez on n'a plus accès au curseur haute lumière. Donc soit ça met quelque chose de noir soit ça met quelque chose de blanc. Ça fait des choses qui sont très grisâtres. C'est pas beau. Alors celui-là je l'utilise vraiment jamais. Mais il y a sûrement des applications qui peuvent être intéressantes. On va maintenant regarder l'aspect grain. Donc je vais zoomer dans la photo pour qu'on voit mieux. Donc vous voyez cette photo elle n'a pas de bruit. Je pense qu'elle a été faite à 100 ISO. Donc voilà il n'y a pas de bruit. Et je vais donc rajouter du grain. Donc là c'est pareil. On en rajoute beaucoup. On n'en rajoute pas beaucoup. Donc vous voyez là je vais en rajouter énormément. Donc la photo en devient presque floue quand on rajoute trop de grains. Ce qui est normal puisqu'on rajoute plein de points comme ça à l'intérieur de la photo. Je vais le laisser exprès à 100 pour montrer ensuite l'impact des autres curseurs. L'impact taille. On décide est-ce que les grains sont petits. Donc vous voyez là j'ai des tout petits grains. Ou est-ce que les grains sont très gros. D'accord ? Donc là on a passé à... C'est plus des grains là qu'on a. C'est des vrais pâtés. Donc petit, gros. Et ensuite le dernier que je vais vous montrer c'est est-ce que la distribution des grains est plutôt symétrique. Donc là on voit comme une espèce de motif dans la distribution des grains. Et si on met la cassure au maximum, on casse ce motif là et on a une distribution qui est beaucoup plus erratique. Beaucoup plus aléatoire. Donc avec ça vous allez pouvoir... Alors je dirais si on veut faire quelque chose... Quelque chose qui donne l'impression qu'on a une ancienne... Une ancienne photo. Voilà. Là ça commence... Là on peut dire que ça commence à être acceptable. C'est pas too much. C'est un peu too much quand même dans le ciel. Mais bon il faut voir qu'en visualisation comme ça le grain que vous voyez pas forcément le grain réel. Faudrait vraiment exporter la photo pour se rendre compte du... Pour se rendre compte de la réalité de la chose. Voilà, c'est tout ! 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 C'est tout !